l'eau pour tous aujourd'hui en centrafrique je dirais avoir accès à l'eau potable est un luxe chaque village rêve d'avoir son propre dents moyens le dents moyens c'est une pompe à eau bon c'est l'expression consacrée mais c'est tout simplement une pompe à eau mais qui était au départ une pompe à eau mais un pédestre et aujourd'hui chaque village rêve d'avoir son propre dents moyens aujourd'hui il n'y a que 30% des villages en centrafrique qui ont accès à l'eau potable et qui ont leurs propres dents moyens il est question pour nous de pouvoir vulgariser l'accès à l'eau et l'accès à l'eau potable en construisant 10 milles dents moyens dans les cinq ans qui viennent et ensuite construire 20 milles dents moyens pouvoir permettre aux uns et aux autres d'avoir accès à l'eau potable et pouvoir avoir accès directement chez eux à l'eau potable donc il y aura toute une série de canalisations qui va être mise en place pour pouvoir faciliter l'accès à l'eau dans les foyers directement et ceci pour pouvoir améliorer les conditions d'hygiène parce que si c'est pour qu'il n'y ait qu'un seul domoyant dans un village et qui puisse falloir faire un kilomètre pouvoir chercher de l'eau et puis porter cette eau là afin de pouvoir limiter la pénibilité de l'accès à l'eau parce que l'eau en fait quand on vend domoyant après il faut porter ses seaux d'eau soit sur sa tête pour nos femmes ou pour nos jeunes garçons à la main ne serait-ce que pour limiter cela limiter la pénibilité d'accès à l'eau il sera question pour nous de pouvoir développer tout un réseau de canalisation pour pouvoir donner un accès directement au foyer à l'eau et aussi pour des questions d'hygiène fondamentalement il sera aussi question pour nous de pouvoir supprimer toutes ces latrines là et de pouvoir mettre en place des systèmes modernes pour pouvoir évacuer les déchets humains de même ensuite ces déchets humains seront collectés et pourront être transformés en énergie mais nous verrons cela dans le volet énergie pour tous mais pour ce qui est de l'eau pour tous cette même eau aujourd'hui comme il disait un vieux dans un village c'est le meilleur médicament qui soit car avec cette eau on se met à l'abri de plusieurs maladies que ce soit la fièvre typhoïde ou d'autres maladies et je puis vous assurer qu'aujourd'hui s'il y a quelque chose qui mine au quotidien la vie de nos frères dans les villages et de nos frères paysans c'est ces maux de ventre chronique cette dysenterie chronique qui est une des premières causes de mortalité infantile et une des premières causes de mortalité en couche quand on nettoie nos femmes après l'accouchement avec de l'eau qui n'est pas potable imaginez toutes les maladies et toutes je dirais les complications qu'après pourrait être amené à avoir suite à leur accouchement ce qui est une des principales causes de mortalité en couche et de mortalité après l'accouchement et donc si bien que par rapport à tout ça ce dont nous rêvons aujourd'hui dans nos villages ce dont les périlisants aspirent profondément c'est d'avoir accès à de l'eau potable un pour des raisons de santé deuxièmement pour des raisons de bien-être mais de même au niveau éducatif faut pouvoir permettre à nos enfants de pouvoir se familiariser à des notions élémentaires d'hygiène à savoir se laver les mains après avoir mangé se laver les mains après avoir fait beaucoup de choses pour pouvoir les initier à cela il va falloir faciliter cet accès à l'eau potable et aujourd'hui le peuple en rêve les paysans en rêve et nous allons réaliser ce rêve à savoir avoir accès à l'eau potable et je veux dire – Sous-titrage FR 2021